... La vie, la voix et l'oeuvre d'une sacrée nana, la moussourie. ... ... Je suis née sous le signe de la chanson, et j'y ai consacré toute ma vie. ... Toute ma vie, j'ai chanté pour trouver l'amour, pour trouver l'espoir. Ce qui compte, ce sont les amis, et la liberté. Pendant qu'on chante, on espère que les autres auront envie de partager cette paix, cette joie. Pour moi, la scène incarne l'amour et la vie. Sur scène, j'ai appris à vivre, à respirer, à exister, à prendre et à donner, à échanger et être heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. ... Je suis une chanteuse grecque, et je chante depuis très longtemps. J'ai 70 ans. J'habite ici, à Genève. Je vis aussi à Paris, mais ma résidence principale est à Genève. C'est un choix qui est lié à mon enfance. J'avais besoin de trouver la paix et la sécurité. La Suisse est un pays qui n'est jamais en guerre. Je cherchais quelque chose et je me suis aperçue que ce n'était pas le succès. Ce que je voulais, c'était exister en tant qu'individu. Pour cela, j'avais un outil. C'était le chant et la chanson. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais j'ai gardé un lien particulier avec l'Allemagne, parce que c'est le premier pays après la Grèce à m'avoir accordé son amitié et sa fidélité. Le public m'est toujours resté fidèle pendant 45 ans. C'est une sensation difficile à expliquer, mais elle est profondément ancrée en moi. Mon succès ne tient pas à mes lunettes, ni à mon look. C'est plutôt que je me suis toujours efforcée d'être honnête. Je ne suis pas une image ni un produit formaté. Je suis moi-même, un individu comme tous les autres. Et la chanson a été partie intégrante de ma vie. Je suis née en Crète, mais j'ai grandi à Athènes. Athènes, c'est mon chez-moi. On nous racontait beaucoup de choses et ça nous a appris énormément sur la vie. Parce qu'on sent bien que ces lieux sont imprégnés d'histoire. Aujourd'hui encore, beaucoup de jeunes gens viennent ici quand il fait beau. Et le soir, en été, c'est très romantique. D'ici, on voit Athènes jusqu'au Pyrée. C'est un endroit où l'on vient rêver. On rêve d'avenir et on s'enrichit du passé. Pour moi, Athènes a un charme très particulier que beaucoup de gens connaissent bien en Grèce. J'ai besoin de cette atmosphère pour me retrouver. J'ai un petit appartement à la Plaka, le quartier ancien, à proximité de l'acropole. Je vois Athènes comme une belle dame capricieuse. Elle passe son temps à rêver à la vie et à l'amour. Pour moi, c'est un pays de rêves, une ville de rêves. C'est un rêve pour moi, c'est un rêve, une ville de rêve. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est un bouzouki. Et ça, une lyre crétoise. Un instrument à deux, trois cordes. Là, c'est un baglamar, un bouzouki plus petit. Il a un son différent, un peu plus aigu. Ce sont des instruments typiques de la Grèce. Et lui, c'est le joueur typique de bouzouki. Tout cela est très touristique, bien sûr. Mais c'est le cœur d'Athènes. La placa est pleine de boutiques de souvenirs comme celle-ci. C'est le souvenir. C'est le souvenir. Bilde aus vergangenen Zeit. Sie zeigen uns, was übrig bleibt. Ich liebte dich und ich lieb' dich heut. Bis an der Hand der Zeit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon père était projectionniste de cinéma. Et l'été, il faisait des projections en plein air. On n'avait pas de toit sur la tête. Ça explique que j'ai vu beaucoup de films. C'est ici qu'il travaillait. Bien entendu, j'ai vu toutes les grandes stars d'Hollywood et d'Allemagne. Marlène Dietrich, Lalle Andersen. Le cinéma, c'est l'endroit où j'ai fait mes premiers pas sur une scène. J'ai rêvé sur cette scène. J'ai ri et j'ai pleuré aussi. C'est là que j'ai commencé à rêver que, moi aussi, je montrais peut-être un jour sur une scène. J'ai vu énormément de films. Mais les stars et les artistes grecs, aussi, étaient toutes de très jolies filles. Moi, je n'avais pas cet avantage. J'étais timide et j'avais honte. Parce que je n'étais pas très jolie. Je pensais que personne ne se souciait de moi. Alors, je me suis concentrée sur le champ. Et puis, j'ai commencé à me dire qu'il ne fallait pas forcément être belle pour avoir quelque chose à dire. Et puis, j'ai besoin d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose à dire. J'ai besoin d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose à dire. Quand j'ai senti que les gens avaient envie de m'écouter, j'ai commencé à prendre de l'assurance. Quand je chante, c'est comme si la vie s'ouvrait à l'amour. Et peu importe si je suis belle ou non, le chant m'a apporté cette assurance. J'ai besoin d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose à dire. J'ai étudié la musique classique pendant huit ans. Mais c'est comme pour la vie. J'aimais la musique classique, mais je voulais tout essayer. Je voulais expérimenter les autres styles, les autres sons, les autres langues. Les sentiments sont toujours les mêmes. C'est seulement une autre façon de raconter et de jouer. Je voulais vraiment avoir cette liberté de chanter, ce qui me plaisait. C'est un peu de chanter, ce qu'on a dit. C'est un peu de chanter, ce qui me plaisait. C'est un peu de chanter, ce qui me plaisait. C'est un peu de chanter, ce qui se fait. pour une Zukunft, une Hoffnung de trouver et de faire une Zukunft. Xenu est une très vieille taverne. Elle est là depuis 50 ou 60 ans et n'a pratiquement pas changé. Les gens continuent à la fréquenter. Entre temps, beaucoup d'autres tavernes ont ouvert, mais ce n'est pas pareil. C'est la seule qui soit authentique. Autrefois, j'y venais avec mes parents. L'été, les tables sont dehors, mais en hiver, on reste à l'intérieur. On y entend la guitare traditionnelle et on y chante. C'est très romantique, ça fait vraiment partie de l'histoire d'Athènes. C'est très romantique, c'est très romantique, c'est très romantique. On peut venir près des fourneaux, choisir ce qu'on va manger. Le jeune homme qui fait la cuisine a 34 ans. Mais il connaît la maison depuis qu'il a deux ans. Son père tenait une petite boutique pas loin d'ici. C'était un habitué. Aujourd'hui, son fils y est chef cuisinier. En grec, on dit « parer » pour désigner les amis et la famille. Il compte beaucoup pour nous. « Le soir, on aime aller manger à l'extérieur. Bien sûr, on mange, mais c'est avant tout pour discuter entre amis, échanger des idées, exprimer nos sentiments, nos peines. » Parce que le reste du temps, on est plutôt réservé. « Je vais vous les présenter en commençant par ce jeune homme. Yanis aussi est un ami, et nous travaillons ensemble. Vous voyez qu'ils sont bien plus jeunes que moi. Je suis habituée comme ça. J'avais de très vieux amis, mais ils ne sont plus là. Alors maintenant, je suis plutôt entourée de jeunes gens, moi qui suis une vieille dame. J'étais très jeune quand je venais ici avec mes parents. Et je me souviens qu'à l'époque, déjà, il y avait des gens qui chantaient. C'était des vieux musiciens qui s'accompagnaient à la guitare. Et moi, j'avais envie de chanter et de faire de la musique. Si bien qu'à mes yeux, ces gens étaient comme des stars. Je les adorais. Il y en avait un qui avait une bedaine, un autre un peu chauve, mais ils chantaient. Et pour moi, c'était un rêve. Et c'est dans cette taverne que j'ai commencé à chanter. Mais pas ce genre de musique. À cette époque, ils organisaient une sorte de balle avec un orchestre de jazz. Et c'est ici que j'ai fait mes débuts. Dans un genre de musique plus récent. Et c'est une autre musique, une nouvelle musique. C'est une autre musique. « Don't make a sound, it's so dark, even Fido is afraid to bark, but what a perfect chance to bark, and there's no moon at all. » « Ce musée dans ce quartier d'Athènes est un peu tombé dans l'oubli. L'art, c'est important. L'art moderne s'est décliné sous de multiples formes. Quand j'avais 16 ou 17 ans, j'ai fréquenté un monde rempli de poètes, de peintres, de musiciens et de compositeurs. » « J'ai grandi dans un monde très particulier. Toute ma vie, à travers mes chansons, j'ai essayé de conserver ce monde, de ne pas le perdre. C'était important pour moi, toutes ces influences de mes amis. » « Nous arrivons ici à l'hôtel King George, sur la place de la Constitution. » « C'est l'un des plus anciens hôtels de la ville, et il a joué un rôle important dans ma vie. » « Parce que c'est ici qu'a été organisé, en 1959, un festival de chant. » « Là derrière, à l'emplacement du bar actuel, ils avaient monté une scène. » « Et je me souviens encore de mon passage sur cette scène. » « C'était il y a 47 ans. Ça a été mon premier succès. » « Ce soir-là, j'ai gagné le premier prix, et quelques jours plus tard, tout le monde connaissait ma chanson. » « Tout le monde s'est mis à parler de moi. » « C'était la nouvelle voie. » « Et c'est ce soir-là, dans cet hôtel, que je suis devenue célèbre. » « C'est ce soir-là, dans cet hôtel, que je suis devenue célèbre. » « C'est ce soir-là, dans cet hôtel, que je suis devenue célèbre. » « C'est ce soir-là, dans cet hôtel, que je suis devenue célèbre. » « C'est à cette époque que deux de mes amis, Manos Adjidakis et Nikos Gatsos, ont accepté de faire la musique d'un film qui avait été produit par Wolfgang Müller, si je me souviens bien. » « Toutes les images avaient été tournées en Grèce. » « C'était un film documentaire qui présentait la musique, la poésie et une voix du pays. » « Et j'ai eu la chance qu'on choisisse ma voix. » « J'étais très fière parce que je faisais du bon travail. » « Mes amis aussi étaient fiers de mon succès. » « Et puis, il y a eu Rose Blanche de Corfou, en 1961. » « Ça a été mon premier disque d'or en Allemagne. » « Et ça m'a ouvert les portes du monde entier, parce qu'un an plus tard, j'étais en Amérique avec Quincy Jones. » « Ça s'est passé très vite. Entre 1959 et 1962, je me suis fait connaître en Grèce, en Allemagne, en France, en Espagne, en Angleterre et en Amérique. » « Il n'aura fallu que 4 ans. » « Et j'ai pu travailler avec des gens merveilleux. » « En France avec Michel Legrand, en Amérique avec Quincy Jones, Harry Belafonte. » « C'était merveilleux. » « Dans ma chambre avec mon tourne-disque, à écouter toutes sortes de chanteurs. » « J'essayais d'avoir Quincy au téléphone, mais le studio était toujours occupé. » « Et puis le soir, tard, il passait à mon hôtel. » « Il avait beau être fatigué, il finissait toujours par dire... » « Allez, viens, on va s'amuser. On va à l'école. » « Après sa journée de studio, le soir, il venait me chercher pour aller à l'école, comme il disait. » « On faisait la tournée des clubs de jazz. » « On allait à l'Apollo Théâtre, un soir ici, un autre là, et on écoutait du jazz. » « On a entendu beaucoup de chanteurs très connus. » « Moi, j'étais comme sur un nuage. » « À cette époque, j'ai entendu vraiment beaucoup d'artistes. » « Someday, I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. » « Where trouble smells like lemon drops away above the chimney tops. » « Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. » « Why then, oh why can't I... » « Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait de la scène avec Harry Belafonte. » « C'était en 1962, et puis en 65. » « C'était encore une autre école. » « Avec lui, j'ai appris la scène. » « Harry est vraiment un roi sur scène. » « Comment construire un concert ? » « En Amérique, grâce à Harry, j'ai eu la chance de rencontrer à cette époque John Baez et Martin Luther King. » « Ce qui nous a rapprochés, c'était notre côté idéaliste. » « Nous étions en quête d'humanité. » « Nous cherchions à comprendre ce que c'est que la liberté. » « C'est-à-dire respecter les frontières de l'autre. » « Nous étions en quête de vérité dans ce monde. » « Amelia » « À ce, le jourage fort. » « À ce, le jourage fort, » « À une fois de Dieu que Dieu walter leATH » « À ce temps que Dieu matait aux stones je huaha de grange » « Je m'en dite la meilleure. » petit à petit je me suis essayé à différents styles de musique et ça a duré un certain temps mais je n'avais pas envie de renoncer à ce que j'avais été je voulais seulement poursuivre mon chemin apporter un peu de variété inspiré d'autres cultures pour proposer quelque chose d'un peu différent c'est vrai qu'on est seuls sur scène c'est une solitude nécessaire à l'artiste mais ma famille a toujours été très importante pour moi et elle est encore les amis aussi j'ai besoin de ma famille comme j'ai besoin de mon public c'est essentiel j'ai été mariée mais la musique passait d'abord c'est d'ailleurs pour ça que j'ai divorcé on a fait beaucoup de musique ensemble et il m'a beaucoup apporté en m'accompagnant à la guitare mais il voulait rentrer en grèce et se consacrer à la vie de famille pour moi c'était impensable je ne pouvais pas me résoudre à abandonner la musique j'ai divorcé et ça m'a posé un grand problème parce que je perdais en même temps mon accompagnateur et à ce moment là andré m'a apporté tout son soutien c'était mon producteur il est resté à mes côtés et m'a aidé à trouver de nouveaux musiciens et tout d'un coup il y a eu plus entre nous nous étions liés par la musique mais aussi très bons amis nous commencions à éprouver autre chose l'un pour l'autre cette amitié très forte s'est transformée en amour mais de mon côté j'avais ma famille et mes enfants ils sont restés avec moi et je me sentais une responsabilité vis-à-vis d'eux je ne voulais pas leur substituer cet autre père à la maison et au bout de toutes ces années mon fils s'est marié ma fille aussi et ce sont eux qui ont dit mais pourquoi pas vous cette décision a été un moment merveilleux parce que nous nous aimions nous nous respections et il n'y avait plus de raison de ne pas se marier je suis rentrée au bout de 20 ans pour chanter dans mon pays après avoir parcouru le monde entier pendant ce temps là l'agent militaire avait exercé le pouvoir et en 1984 le président Konstantinos Karamanlis m'a demandé de venir chanter en Grèce pour le 10e anniversaire de la libération une grande fête devait être organisée et j'ai été invité à participer à ces célébrations il m'a permis d'être ici pour cette célébration il m'a permis d'être ici pour cette célébration j'ai retrouvé ma famille et ça a été merveilleux pour moi de revoir mon pays parce qu'on a beau être adulte on reste attaché au pays de ses racines on est marqué pour la vie entière aujourd'hui je suis célèbre et je ne manque de rien je ne vois pas forcément les choses comme quelqu'un qui fait un travail pénible mais je pense que ces gens là devraient être mieux représentés et c'est ce qui m'a poussé aussi à entrer au parlement j'avais envie de porter des projets qui aient trait à la culture de défendre par exemple les droits de l'homme de l'enfant ou de la femme tout ce qui est social et je pense avoir bien travaillé mais j'ai compris aussi que ce n'est pas un monde qui me correspond j'ai besoin d'être plus près des gens d'écouter ce qu'ils disent pour chercher des solutions le directeur de l'unicef à new york est venu me proposer de travailler avec eux j'ai accepté avec beaucoup de joie pour moi c'était merveilleux de pouvoir m'impliquer davantage en faveur des enfants c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec l'unicef c'est une organisation qui a beaucoup d'influence et qui oeuvre pour les enfants du monde entier au fil des voyages j'ai appris à rencontrer des gens importants à répondre aux questions et à argumenter pour que nos programmes soient mis en oeuvre pour aider les enfants dans tous les pays je voudrais également créer un comité pour les enfants pour qu'ils obtiennent des droits et envisagent l'avenir avec plus de confiance les enfants doivent pouvoir envisager l'avenir aujourd'hui on ne sait pas trop ce qui va se passer mais l'espoir existe et il faut toujours garder espoir pour tout cela je suis heureux de lui dire notre gratitude nos félicitations, votre affection, notre attachement et de lui remettre à ce titre la croix de chevalier de la Légion d'honneur et je suis un Grèce qui est très important pour moi et je vois ce qui est très important pour moi mais je vois ce qui est aussi important pour les gens et je vois ce qui est très important pour les gens c'est un petit studio que je me suis aménagé ici j'en avais toujours rêvé il est rempli de cadeaux que j'ai reçus ce ne sont pas mes petits secrets simplement des objets qui retrace ma carrière depuis mes débuts j'ai collectionné beaucoup de disques de trophées et de récompenses de toutes sortes c'est un lieu rempli de souvenirs le succès est quelque chose de merveilleux mais de fragile ce n'est jamais définitif ça peut très vite s'arrêter c'est très étonnant mais je n'ai jamais pensé que c'était acquis et même quand j'obtenais un succès le lendemain je repartais à zéro je recommençais du début on apprend de ses succès et aussi de ses erreurs j'ai aussi avec mes collègues que j'ai besoin d'enseignement j'ai besoin d'enseignement j'ai besoin d'enseignement j'ai besoin d'enseignement au moment où on descend de scène on n'est plus la même personne on a changé à cause du public des fleurs de tout ce qu'on a ressenti c'est tellement merveilleux je deviens à chaque fois une autre ou plutôt la même personne mais qui a franchi un pas supplémentaire chaque soir on apprend quelque chose de nouveau levé la récord de zone la récord de zone la récord de zone la récord de zone Merci.